Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des vélos des pros de GCN en français et attention, aujourd'hui on va vous présenter un bolide personnalisé ce qui se fait rare de nos jours avec la pénurie qui touche le monde du cyclisme il s'agit donc du BMC, du champion italien et européen Giacomo Nizzolo alors avant de tout vous dire sur cette machine, si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications Le sprinter italien de la team Cubeca ASSOS est le cobaye parfait pour la personnalisation étant à la fois champion national italien et champion d'europe ce sont d'ailleurs les couleurs que l'on retrouve sur ce modèle BMC Time Machine R01 un modèle dont on voit de suite qu'il est clairement tourné vers le sprint et la rigidité avec pour commencer ses roues HUNT en 80 mm oui là il faut des watts pour amener forcément pour le rendement elles sont surmontées de boyaux en 26 mm qui étonnamment ne porte aucune marque certainement une histoire de sponsoring mais on pourra dire qu'il ressemble fortement à des Vitoria ce vélo est équipé d'un groupe Shimano Dureis DI2 à frein à disque optant pour un classique 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière quelques particularités néanmoins à noter avec un pédalier rotor intégrant un capteur de puissance INSPYDER les manivelles sont des 172,5 mm assez typique pour un sprinter et surtout on notera un double plateau en 55 42 là encore on sent qu'il y a des watts du côté des pignons à l'arrière on retrouve un classique 11 à 30 dents qui dit vélo personnalisé dit sens du détail on retrouve donc une forte présence de la marque Ceramic Speed à commencer par la chape de dérailleur et également la trace sur la chaîne du lubrifiant de la marque revenons au poste de pilotage qui forcément se veut lui aussi aéro et il s'agit du modèle ENVY SES aéro avec un guidon de 42 cm de large pour une potence en 130 mm et lui aussi possède ses particularités du côté des bouchons qui sont logiquement aéro comme le reste un peu particulier n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce détail on complète l'ensemble avec un compteur Garmin 830 même s'il est rare de voir Giacomo assis sur sa selle lors des 200 derniers mètres d'une course il appréciera le reste du temps le confort de sa selle Italia SLR Boost Superflow S3 enfin avant de passer aux chiffres de cette machine on notera les portes bidons de la marque BMC qui forcément sont conçus pour ce cadre et on notera qu'ils accueillent à la perfection les bidons TACS place aux chiffres donc et un dernier regard sur cette pièce de musée il s'agit d'un cadre en taille 51 plutôt petit donc mais on en a l'habitude chez les professionnels pour une hauteur de selle de 73,5 cm la distance entre la selle et le cintre est de 60,5 cm passons donc au poids de cette machine évidemment vous l'aurez compris dans cette configuration il ne sera pas le plus léger du peloton et bien il s'agit d'un vélo qui pèse 7,750 kg le tout sans bidon et sans le compteur donc autant vous dire relativement lourd mais vous l'aurez compris ici c'est l'aéro et la rigidité qui priment alors j'espère comme d'habitude que vous aurez aimé cette présentation et ce vélo d'exception n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce vélo en commentaire et également à voter dans l'application GCN allez si vous avez aimé, likez, partagez et on se retrouve très bientôt sur GCN en français Sous-titres par Juanfrance